Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu inhabituelle dans le sens où c'est on va aller visiter le musée de l'armée. Alors pourquoi le musée de l'armée ? Tout simplement parce qu'en fait j'habitais plus de 20 ans à Paris, je n'y suis jamais allé. Donc je dois avouer qu'en plus j'ai une certaine fascination pour l'ingéniosité humaine à se foutre des boulettes canon sur la fif donc ça m'amuse en fait je me suis dit allez ce matin j'ai vu une vidéo sur facebook du musée de l'armée qui traînait je me suis dit bah tiens après tout pourquoi pas faire une petite vidéo sur le sujet donc bah écoutez voilà on y est allez c'est parti c'est quand même un beau bébé hein. Mon avis ça doit bien bombarder cette histoire là. Un beau petit rafale. Si mes souvenirs sont bons en fait c'est un avion qui a été construit en coopération américaine pardon en coopération européenne. Quand j'étais gamin c'était un avion qui me faisait triper j'avais vu là j'avais vu un une pré maquette quand j'étais petit et en fait il est sorti je me souviens plus vraiment de l'année à laquelle il est sorti mais ouais non c'est vraiment un beau bébé avec deux belles tuyères derrière mon avis ça doit envoyer du pâté cette histoire. Bon bien sûr on a des amis américains là qui gueulent c'est des gens ils peuvent pas parler normalement il faut toujours qu'ils gueulent ouais oh my god t'as envie de leur dire mais faire une taille gueule quoi oh putain comment ils sont saoulants mais ouais belle bête belle bête. Bon ben là autre beau bébé alors c'est un bébé français c'est un ouragan en fait c'était un des avions qui est arrivé en france avant les mirages donc à mon avis sa patate aussi ça patate pas mal cette histoire encore il y a la verrière du cockpit qui est un peu morte mais ouais ouais beau bestiaux quand même beau bestiaux donc ça ça doit être des réservoirs auxiliaires si je ne m'abuse parce que pour ceux qui ne savent pas les avions en fait ont leur carburant dans les ailes et quand ils doivent faire des missions des missions un peu plus importantes où ils doivent aller un peu plus loin en fait là on leur foutait des espèces de tonneaux au bout des ailes alors maintenant c'est des réservoirs qui se trouvent sous les ailes la plupart du temps mais à l'époque voilà on avait encore mis du carburant encore ici ouais non belle bête belle bête belle bête ça je dirais c'est années 50 60 à la louche pareil je regarde mais ouais ouais bel oiseau ouais ben c'est ça en fait il y avait une affiche de l'autre côté je l'avais pas vu et ouais c'est ça c'est années années 50 ah ouais entre lui et le mirage il y a eu un avion qui s'appelle le mystère j'étais beaucoup en fait mais ouais ouais bel engin quoi bel engin avec une tête de shiruki alors moi j'ai toujours kiffé les vieilles armes anciennes quoi les mecs ils apportaient un soin un soin de ouf en fait ils arrivaient à transformer des armes de guerre pratiquement en oeuvre d'art quoi c'est vraiment c'est vraiment étonnant quoi ça c'est un vieux mousquet à silex et puis là on a une belle pièce d'artillerie alors généralement les pièces d'artillerie étaient toujours signés de la main de ceux qui les avaient fondus vous avez souvent les armoiries généralement de du fondeur vous avez très certainement une date ouais 1636 et vous avez généralement la signature du mec ou alors le gars pour qui ça avait été commandé c'est assez rigolo une belle petite collection d'épées c'est quoi l'exposition ? 30 objets c'est quoi l'exposition ? c'est quoi l'exposition ? alors cette chose étrange là c'est un des premiers c'est une des premières armes à feu en fait c'est assez rigolo c'est assez rigolo ça je peux vous assurer que pour l'époque c'était un boulot de dingue à faire chaque anneau était fait à la main en fait c'était pas n'importe qui qui pouvait s'en payer une donc là pareil on a des belles pièces d'artillerie quand même je sais pas quel calibre c'était ce truc là mais les gars ils s'envoyaient des boulets sur la fife mais je vous raconte pas la taille du truc quoi regardez par rapport à ma main quoi donc là pareil très belle pièce d'artillerie qu'on appelle une bombarde la taille de l'objet est assez impressionnante oh putain mais regardez la taille des boulets les trucs c'est même plus des pastèques quoi c'est euh oh mon dieu oh mon dieu tu prenais ça sur la fife et ça devait faire drôle quoi ah ouais encore un beau set d'armure là oh elle est magnifique celle là ah ouais c'est un très beau set d'armure ça je sais pas combien ça devait peser cette histoire là mais euh regardez moi le travail du métal quoi il est absolument parfait presque merci 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 voilà encore un beau set d'armure là ils ont vraiment des très très belles pièces des très très belles pièces quoi donc ça c'était des armes qui étaient spécialement faites en fait pour percer les armures elles étaient surtout pointues plutôt que tranchantes là des beaux petits carreaux d'arbalètes là oh mon dieu les bastons ça devait être quelque chose toi ouais ça devait être quelque chose bon bah on va visiter la suite donc là on a des belles lances et des belles halbardes les objets spécialement fait pour s'embrocher joyeusement ah putain un petit bouclier qu'on appelait un pavois je crois de mémoire ouais les mecs ils rigolaient pas hein ils rigolaient pas tout était fait pour efficacement se foutre sur la tronche quoi c'est un peu dommage qu'il y ait des vitres en fait on voit plein de reflets c'est un peu dommage ouh ah ouais il y a du lourd là ah c'est dommage on peut pas y aller merde ah il y a des belles armes à feu là bas ah ouais oh la 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 elles sont magnifiques elles sont magnifiques 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 Ah, les mecs qui portaient ça, ils n'étaient pas élevés au Kinoa, moi je vous le dis, quoi. Waouh, impressionnant. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Ah, on a l'ancêtre de la mitrailleuse, visiblement. Ils appellent ça, comment ça s'appelle ça ? C'est une orgue à 12 canons. Ça devait prendre 3 plombes à recharger, cette histoire. Et puis ça t'envoyait l'équivalent de calots en verre, quoi. Pfiou, putain. Encore un beau petit canon, ici. Là, on est dans la partie artillerie, de toute façon, donc on va en voir pas mal. Encore un petit set d'armure très sympa. Mais putain, ils en ont des milliers, quoi. Ils en ont des milliers. Moi, je suis toujours impressionné par le travail de gravure qu'il y a sur ce genre d'objet, quoi. Avec un pot de bol, on verra l'armure de Richelieu. Mais c'est impressionnant le travail du métal qui a été fait sur ces trucs-là, quoi. À cette époque-là, il n'y avait pas de graveuse laser, hein. C'était... Alors ça, ça a l'air d'être une armure en... J'aurais cru que c'était en cuir, mais non, pas du tout, en fait, c'est du fer. Oh, ce boulot de dingue que ça devait être pour faire ça. Mon Dieu. Ouais, donc là, il y a une belle série de petits canons, là. On a de la couleuvrine, on a... On a plein de choses, quoi. Plein de choses, plein de choses. Oh là là, putain, sa mère, comment c'est beau. Même les gosses, en fait, ils étaient en armure. Regardez celle-là, là-bas. Elle doit être faite pour un enfant de 5 ans, à peu près. Putain, même les gamins étaient en armure, quoi. Ouais, c'était pas la génération de maintenant, hein. Baby chevalier, quoi. Putain. Waouh, ça avait la classe, quand même. Putain, c'est con que j'ai un reflet, là. Et vous verriez le truc, là, que j'ai devant les yeux, là, c'est magnifique, quoi. Même le cheval, il est carapassonné en armure, quoi. Waouh, 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 waouh. Regardez-moi ce travail magnifique du métal, quoi. Ah, c'est magnifique, quoi. C'était pas Joe Clodo, hein, qui pouvait se payer ce genre de truc, hein. Putain. C'est l'ancêtre du tank, en fait. Encore des belles armures, là, il y a vraiment des belles pièces. Franchement, je suis impressionné, quoi. Je pensais pas qu'on avait des trucs aussi bien conservés, quoi. C'est impressionnant. Et franchement, admirer le travail de gravure, quoi. C'est un truc de dingue, quoi. Un truc de dingue. Ouais, c'était stylé, quand même, un peu panier. On a une belle ensemble d'épées mousquées, là. C'est assez intéressant. Il y a toute la partie mise à feu, qui est là. En fait, vous bénéficiez du meilleur des mondes, quoi. C'est... Des petites rapières. Des petites rapières. Ah, c'est stylé, ça, là. Là, on remonte un peu dans le temps, là. La bonne vieille arbalète. Ah, c'est stylé, ça, là. La bonne vieille arbalète. Ah, elles sont belles. Wow, wow, wow. Comme elles sont trop belles. La bonne vieille arbalète. La bonne vieille arbalète. Ils sont magnifiques, 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 magnifiques. C'est... Celle-là, en fait, celle-là, elle a une forme qui est très moderne, en fait, celle du bas, là. Tu vois ça dans Destiny, normalement, quoi. Dans les maîtres armuriers de l'époque, ils rigolaient pas, hein. Je pense que je ne sais pas. Ils m'ont fait long. Comme elle. Sondes le temps. Dans les maîtres de l'époque, ils seuls dans les maîtres de l'été. mais ouais ces arcs bus là sont absolument magnifique 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 j'aurais bien d'avoir une la taille du truc de peser 15 kg le bazar alors là on a un truc de malade mental regardez ça en fait on a un fusil qui doit faire à peu près trois mètres de long regardez bien la taille du truc le truc il est interminable interminable ouais non c'est ça même les gosses en fait ils étaient en armure quoi ils ont des pièces magnifique 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 alors ça ça doit être des ça ça doit être des armures pour faire de la des tourneaux de chevalier ouais c'est ça en fait vous aviez le bidule là ici pour porter la lance et ici vous aviez là où l'autre devait taper au niveau du point d'impact ouais stylé quand même bon il on on ça c'est pour un ado ça ouais c'est pour un adolescent wow regardez ce travail de gravure quoi c'est magnifique impressionnant 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 encore une très belle collection de fusils acilex travail de le travail sur les sur les percuteurs tout ça il est magnifique je suis assez impressionné par l'état dans lequel ces trucs ont traversé les âges quoi c'est hallucinant t'as pas un pet de rouille t'as rien quoi c'est c'est parfait quoi t'as l'impression qu'elles sortent d'usine les trucs quoi dire qu'il est une espèce de cap en métal avec l'espèce de petit loquet sur lequel il posait la lance c'est rigolo c'est rigolo encore une belle collection de pétoires alors le travail là il est magnifique on a encore de la belle pièce d'artillerie là regardez moi cette magnifique truc quoi on a encore de la belle pièce d'artillerie là regardez moi cette magnifique truc quoi mais la taille du truc mais ça doit faire je sais pas trois quatre mètres de long quoi avec des scènes d'amour on se fout des boulets de la taille de pastèque sur la fif mais sur le canon en fait il ya des scènes d'amour quoi et toujours pareil comme je vous disais on retrouve toujours les armoires de celui soit qui a fait l'arme soit celui qui l'a commandé et puis quelque part sur le bazar là il doit y avoir la signature du mec ouais c'est ça visiblement c'était une commande du cardinal richelieu visiblement ah ouais les mecs et commandait pas ils commandaient pas n'importe quoi avouer que c'était stylé quand même pour soutenir la gueule 1 bon les canons n'ont pas toujours été comme ça les premières formes de canons en fait ils étaient faits en cuir faut le savoir c'était des lanières de cuir enroulé les unes sur les autres bon ça durerait pas très très longtemps ensuite il y a eu des canons en pierre ça j'ai appris ça une fois 3 regardez moi ce travail regardez moi ce travail de gravure aussi sur les trucs là on ça c'est des pièces qui sont moulées et coulées faut pas faut pas croire mais waouh non on se foutait sur la gueule avec style on peut pas on peut pas le nier on se foutait sur la gueule avec des motifs floraux des gens qui sont qui s'embrassent visiblement c'est musulman c'est rigolo on est au pays du soleil le vent des belles armures japonaises on est là Donc ça, d'après ce que je peux lire, en fait, c'est une armure française qui date de 1590. Admirez aussi le travail encore qui a été fait là-dessus. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Magnifique. À mon avis, quand elle a été sortie d'usine, celle-là, elle devait être... Ça devait cartonner, quoi. J'imagine même pas le prix pour l'époque. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. OK. Ouais. Encore une belle petite cote d'élection de pistolet à Rouëlle, hein. Putain, mais les trucs, t'as l'impression qu'ils sont neufs, quoi. C'est hallucinant. J'arrive pas à comprendre comment les trucs ont traversé les âges, comme ça, c'est dingue, quoi. Et je suis sûr qu'ils sont fonctionnels, en plus. Trosse de travail, là, de marqueterie, il est magnifique. Bon, là, vous n'êtes pas à côté, mais en fait, c'est over impressionnant. Je sais pas, c'est le mec de fer, je sais pas, 3 mètres de haut, quoi, avec le bourrin. Ah, l'armure, elle est magnifique, quoi. Magnifique, magnifique. Ouais, les gaillards, ils étaient stylés, quand même. Ils étaient stylés. Ah, bon, ben là, on change d'époque, là, hein. Ah, bon, ben là, on change d'époque, là, hein. Ah, bon, là, beau petit char d'assaut. Une belle pièce de mécanique, cette histoire, là. Ah, bon, là, c'est qui, lui ? Lui, c'est le char Renault, voilà. Putain. Ouais, ils ont pas fait que des bagnoles, hein. Bon, ben là, on va passer à la, on va passer à la seconde guerre mondiale, je crois, de mémoire. Bon, ben, on va aller visiter ça. Mais, ouais, ouais, ben, le beau bébé, hein, beau bébé. À mon avis, ça doit être un enfer d'être là-dedans, quoi. Ça doit être un enfer. Voilà, la louche, il y a quoi, il y a deux mecs qui pouvaient tenir là-dedans, à peu près. Ouais, très sympa. Ouais, donc, la première guerre mondiale. On voit que l'efficacité du matos a quand même augmenté, quoi. Une espèce de gateline montée sur des roues de charrette, quoi. Oh, une belle pièce d'artillerie, là-bas. Ah, et là, on déconne plus, là. On déconne plus. Il y a toujours pareil, les roues de charrette. Putain, le poids des trucs, quoi. On déco. Ouais. On déco. Alors, on déco. On déco. À la première. On déco. À la première. On déco. On déco. on se rend pas compte de la taille en fait sur la vidéo mais le truc est juste énorme à mon avis il faut au moins 10 mecs pour manoeuvrer le bazar ou au moins 5 vous voyez la taille du canon c'est impressionnant 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 pas mal aussi celui-là et bien classe cette petite bagnole là on te faisait pas chier que les histoires d'abs et de l'airbag elle est belle elle est très très belle je vais te geler le cul en hiver par contre on va continuer la suite de la visite c'est un peu plus Merci. 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 C'est rigolo un fusil à trancher. En fait c'était un fusil qui permettait de viser au-dessus de la tranchée. C'est rigolo. Il y avait un système périscopique qui visait et vous posiez ça au-dessus de la tranchée et vous étiez en dessous. Comme ça vous évitez de vous prendre une balle dans la fife comme ça. C'est rigolo. Une belle petite pitoyeuse. Il y a une espèce d'arbalète pour balancer des espèces de trucs. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ils avaient du matos, c'est stylé quand même. J'ai une bonne nuit. Je ne peux pas faire. Je ne sais pas trop ce que c'est. J'ai une bonne nuit. Je ne sais pas trop, c'est génial. Ou tu sais pas, c'est articles. C'est gratuit. on est chez les canadiens les écossais et les anglais j'imagine ah non je dis des conneries nouvelle zélande indien et australien c'est rigolo alors là je pense qu'on doit être devant un fusil anti-char vu la taille du truc et vu la taille de la balle ça doit être du missile anti-char ça non c'est pas ça l'étiquette elle est barré mais ouais je suis à peu près sûr de mon coup vu la gueule du fusil par rapport à ma main et le le truc il est énorme quoi on doit être sur du fusil anti-char c'est pas ce tour ce que ça t'envoie ça c'est un moteur fauche moteur d'avion on 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 C'est parti. On ne peut pas nier que leurs uniformes étaient stylés quand même. On peut remercier notre ami Hugo Boss. Il est beau ce petit Missy LV1. Il se faisait quand même une certaine taille mine de rien. C'est parti. Tu m'étonnes, quand tu devais voir ça dans le ciel qui t'arrivait sur la tronche, putain, ça te fait flipper quand même. Putain. Ce qui est dingue en plus, en ce moment je suis en train de regarder une série qui est super intéressante. C'est For All Mankind. C'est un biopic sur l'histoire de la conquête spatiale. Et ce qui est intéressant c'est de voir qu'en fait le mec qui a inventé les V2, en fait il a fini directeur de la NASA. Il n'y a pas beaucoup de matos en fait ici. Il y a beaucoup de costumes, il y a beaucoup d'uniformes, il y a beaucoup de trucs comme ça, des maquettes. Mais il n'y a pas le stuff le plus intéressant qui m'intéresse en fait. Si je trouve des trucs, je vais vous les montrer mais il n'y a pas grand chose quoi. On a un petit peu de matos là. Petite grenade. Petite mitraillette. Mais ouais, il n'y a pas grand chose étonnamment. Il y a plus de trucs pour le Moyen-Âge que pour la Seconde Guerre mondiale, c'est assez rigolo. En même temps le matos c'était pas le même. C'était quand même un peu plus impressionnant en Seconde Guerre mondiale donc je pense qu'ils n'avaient peut-être pas la place pour pouvoir mettre tout ça. Mais je vais traîner encore un peu dans le musée là pour voir un peu. Mon avis il doit y avoir des trucs encore. Mais sinon le lieu est sympa. L'éclairage est bien, il est parfait pour moi. Mais vous voyez c'est beaucoup d'uniformes, c'est beaucoup de... Moi je veux du matos moi. Montrez-moi du matos. Je veux voir du matos pour coller des bastos dans des fifs. Moi c'est ça que je veux voir moi. Je veux des obus. Une belle pièce aussi ça. Ah on n'est plus dans la roue de charrette là. Et vous vous rendez pas compte de la taille des trucs. Mais en fait c'est super impressionnant quoi. C'est... Ça doit peser je sais pas, 4 tonnes, 5 tonnes le truc quoi. Il y a encore des uniformes. Ah bah voilà une petite calibre 50. C'est ça qu'il faut dans Paris. Un petit mortier. Oh des uniformes. Il y a que ça en fait. Ah bah voilà. Ah bah voilà une petite bombe nucléaire. Enfin on commence à causer sérieusement là. Ouais beau bébé c'est aussi ça. Une petite bombe nucléaire. Je vous aime. On commence à se passer. Je vous aime. Je vous aime. J'aime. Je suis. voilà on a le grand frère maintenant on a le v2 le v2 qui a été une des premières fusées à stabilisation gyroscopique qui a été créée parce qu'en fait avant on savait faire des fusées mais on savait pas faire en sorte qu'elle reste droite ouais beau bébé celui-là aussi un putain c'est un peu dommage de l'avoir recasé ici les belles ça va bon ben là on est on est dans un lieu absolument magnifique regardez moi ce travail architectural de peinture de tout en fait c'est juste magnifique c'est gigantesque et puis là on a notre ami napoléon qui dort en fait techniquement je sais même pas s'il est là en fait le mec quoi je pense que oui mais par contre le cercueil là vous le voyez de loin mais regardez par rapport à la taille des gens regardez la taille du cercueil le truc qui doit faire je sais pas 40 tonnes mais en tout cas le lieu le lieu est super beau super beau super beau c'est là où tu te dis que on est quand même dans un très très beau pays quoi très très beau pays il va pas le rester pendant très longtemps mais il faut profiter encore un petit peu de ces moments d'histoire quoi mais non non magnifique 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 c'est classe c'est classe c'est classe c'est classe on va aller visiter la crypte ouais donc là on est dans la crypte là mais ouais impressionnant l'endroit bordé de belles statues comme ça c'est magnifique je sais pas quelle pierre ils ont utilisé pour faire le tombeau mais espèce de marbre on dirait mais très beau aussi il savait bosser les mecs alors je sais pas du tout qui est ce monsieur l'ioté mais il faudra que je regarde un peu sur internet est ce qui est assez rigolo c'est l'inscription en arabe sur le côté du du cercueil enfin de la du sarcophage c'est assez rigolo visiblement il n'intéresse pas grand monde il ya personne dans le truc mais je connais pas du tout le personnage pour que je regarde un petit non ce qui m'a interpellé c'est là c'est la beauté encore des décors qui sont en haut quoi c'est c'est juste magnifique quoi ce qui est beau en plus c'est là c'est la hauteur du lieu quoi c'est ouais et oui je connais pas du tout ce monsieur ici repose le coeur de la tour d'auvergne premier grenadier de la république 1743 1800 ouais c'est fou mais ouais bizarre ces inscriptions en arabe sur le côté du truc on va là visiblement on est on est dans la section on se faisait la guerre en jouant du tambour et de la clarinette et de la trompette c'est une chouette époque aussi j'ai à dire les mecs étaient un peu stylé quand même dans leurs uniformes regardez ça les classes quand même mais voilà on s'envoyait des boulettes canon dans la gueule tout en jouant du flutio quoi donc les épaules de la tranche tout en cours de guerre tu te faisais embrocher par des mecs qui avaient des plumes d'autruches sur la tête c'était une autre époque mais moi un petit peu déçu par la partie seconde guerre mondiale tout ça je m'attendais à mieux je m'attendais à mieux qu'est ce que c'est que ces trucs c'est des instruments de musique mais les trucs de l'espace encore truc avec une tête de dragon on va traîner un petit peu là dedans si je vois les trucs intéressants mais je vous les montre on va lâcher pas ce qui s'est passé en fait pour cette section du musée en fait on n'a que des armes miniatures je sais pas moi je veux du bactériologique jeu du nucléaire jeu jeu de la bombarde avec du gros boulet de canon c'est quoi ces trucs de danseuse je monte encore un étage je vous ai zappé le l'étage avec les petits soldats de plomb il y en avait des millions dans des vitrines donc j'ai un peu zappé cette partie j'essaie de voir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant ailleurs alors tant que là on est dans le fusil de snipe napoléonien quoi alors regardez un peu la longueur de suzy quoi je sais pas combien il fait il doit faire facile 2 mètres 53 mètres je pense qu'on est dans du petit lance grenade si là on est dans le canon miniature en fait ici bon ben là on est dans l'entre on est dans l'entre du patron là mon dieu je sais pas combien il avait de kilos de fringues sur lui mais ça devait peser très lourd et en fait là c'est la selle de son cheval de ouf truc de ouf donc à mon avis ça doit être très c'est au fil d'or cette histoire mais alors c'est assez rigolo parce que la scène du cheval de napoléon lui dans un petit coin tout paumé en fait avait tout triste dans son coin et ouais les églises mais ouais non c'est classe quoi ces classes les uniformes étaient vraiment classe quoi donc là on a le truc vraiment glauque en fait on a carrément le cheval de napoléon qui a été qui a un peu glauquie mais ouais ils l'ont empaillé puis ils l'ont ils l'ont exposé il est tout joli ce petit kit de nettoyage et de chargement de mousquet là excellent là vous avez tous les trucs en fait pour nettoyer les canons les machins avec curé les trucs vous avez la petite corne à poudre ça ça doit être une petite pince pour très certainement démonter l'arme etc pour pouvoir la nettoyer mais ouais stylé quoi regardez les détails de la crosse très sympa ça devait valoir une blinde ça pour l'époque ça non sinon ici on a on a beaucoup de sabres autant sur la seconde guerre mondiale on avait beaucoup d'uniformes là en fait on a beaucoup de sabres beaucoup de mousquet beaucoup de et là il y avait le kick complet vous avez les grands et vous avez les petits c'est mimi j'aimerais bien avoir un truc comme ça à une époque j'avais des pistolets à poudre et puis dans des déménagements en fait ça a été perdu mais encore des belles des belles armes encore et voyez que c'est quand même un petit peu moins travaillé quand même que la période médiévale là on sent que c'était plus c'était plus industrialisé en fait voilà c'était fait pour équiper des grandes armées alors qu'à l'époque les armes telles que je vous ai montré tout à l'heure en fait c'était des armes c'était un peu des pièces uniques destinées à un seigneur ou un chevalier quelconque donc en fait les gars ils pouvaient se faire chier un petit peu pour faire en sorte que l'arme soit belle et un peu unique là pour tout ce qui est guerre napoléonienne on est vraiment sur de la production de masse quoi il fallait équiper des armées de gus monstrueuse donc on n'avait plus le temps de faire des petites des petites gravures à leur fin sur les trucs là c'est ouais on sent que c'est plus grossier là bon ça redemeure pas moins efficace mais mais ouais je trouve que la période du moyen âge était quand même beaucoup plus stylé quoi les il y avait un vrai travail sur les trucs quoi je dis pas que c'est moche mais voilà bon ça c'est des armes d'apparat on donnait pas ça aux aux prolétaires moyens qui allaient se bastonner avec napoléon ça c'était des armes d'officier généralement ouais voilà garde impériale mais ouais dans le dans le musée j'ai une petite préférence quand même pour le pour toute la partie moyen âge parce que je trouve qu'elle est quand même bien stylé quoi bon allez on continue voilà on est très loin du g on est très loin du g américain bon ça reste classe quand même mais voyez voilà beaucoup de beaucoup d'armes beaucoup d'armes beaucoup d'armes beaucoup d'armes des sabres des armes et des armes et des sabres il ya un peu que ça en fait ici les belles celles je suis content de vous la montrer celle là parce que j'en avais entendu parler et en fait c'est une cuirasse d'un mec qui s'est pris un boulet de canon donc lui à mon avis il a dû passer vraiment une mauvaise journée vous voyez le trou d'entrée et tu vois le trou de sortie ouais le gars à mon avis ça a dû mais juste l'exploser en fait et cette armure elle est assez connue je sais plus comment elle s'appelle j'ai regardé sur la vitre mais à mon avis ouais lui il a dû passer une mauvaise journée les mecs quand même quoi voilà c'est là c'est la cuirasse ayant appartenu au carabinier antoine fourreau tué à waterloo le 18 juin 1815 donc ouais antoine fourreau tu as vraiment passé une journée de merde la taille du trou d'entrée mais un monstrueux 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 et c'est rigolo cette époque parce que vous voyez on commençait déjà avoir des pétoires pour se foutre sur la tronche et en fait il ya quand même des reliquats un petit peu de moyen âge dans l'histoire vous savez on a on a des plumes dans le cul mais en même temps il n'a une en même temps on a des on a des cuirasses de groupes barbares moyen âgeux c'est rigolo puis finalement je pense que c'est ces cuirasses ne servait vraiment pas à grand chose quand tu vois ce qui est arrivé au carabinier faux vaux là ça c'est impressionnant quand même le pauvre mec comme il a dû prendre cher quoi je suis content de l'avoir vu celle là tu as la taille du trou de sortie quoi ce que généralement dans une arme ce qui se passe c'est que vous avez le trou d'entrée et comme la balle s'écrase sur la surface du corps elle s'aplatit et ce qui fait que généralement le trou de sortie est toujours beaucoup plus imposant que le trou d'entrée mais là ce qui est impressionnant c'est que le trou d'entrée est aussi gros que le trou de sortie donc ça c'est que le mec en fait il a été il a juste été transpercé par un boulet quoi qu'est-ce que c'est que ça bon ben voilà écoutez j'espère que cette petite cette petite vidéo du musée de l'armée vous a plu en tout cas j'ai passé un bon moment et puis à côté n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ça me fait toujours plaisir donc écoutez à bientôt pour autre chose allez ciao